Nouvelle mission de contrôle sur les chantiers Piépal et Palsmire pour Alain-Claude Bilibinze. Sur plusieurs chantiers censés faciliter l'accès à l'eau d'une part. Nous sommes maintenant dans la phase où avec la BAD et la coordination du projet et la mission de contrôle, un travail a été mené en lien avec le ministère de l'ITP pour effectivement réfectionner à l'identique. Ce qui signifie qu'il faut trouver les mêmes matériaux, pouvoir les mobiliser. On a donc dû passer par une phase d'avis de non-objection de la BAD et des marchés publics au Gabon. Ainsi, la réfection à l'identique nécessite certains travaux spécifiques, selon le coordonnateur du Paypal. On ouvre d'abord la tranchée, on pose la canalisation et ensuite on procède aux essais de pression de ces canalisations. Et après cette étape, on fait le rinçage de cette canalisation et ensuite on procède au raccordement au réseau existant. Pour le bailleur de fonds, l'avancée des travaux est un motif réel de satisfaction. Sur le site où nous sommes actuellement, nous sommes confiants que très rapidement, tout cela sera un mauvais souvenir pour les populations. La deuxième partie de cette descente de terrain concernait les travaux de Palsmir sur l'axe Bambouchine-Oving. Il y a eu un premier marché qui a été confié à une entreprise, un groupement, malheureusement qui n'a pas pu donner satisfaction. Nous avons donc été amenés à travailler avec la Banque mondiale, la commission des tipés, la coordination du projet pour choisir une nouvelle entreprise, SNEF, qui a donc aujourd'hui la charge d'achever le chantier. Ici, les travaux vont également bon train. Nous sommes en train de déployer le réseau basse tension et haute tension le long de ce parcours et de ce site. Nous sommes à peu près à 50% pour 60% du délai consommé. La confiance n'excluant pas le contrôle, les autorités en charge de l'énergie au Gabon procéderont à une nouvelle mission d'inspection dans quelques semaines.